mais on dirait genre les gens qu'on parle d'argent ils deviennent teubés tout d'un coup le neurone ça fonctionne plus ça marche plus tous les autres trucs ça paraît logique dès qu'on parle d'argent ils pètent les plombs alors que c'est des trucs logiques c'est juste logique en fait alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien n'hésitez pas à t'abonner tu connais déjà faut qu'on aille les 100k les gars l'objectif c'est d'atteindre les 100k ça va pas se faire tout seul les gars donc abonne-toi clique sur la cloche ici c'est Jonathan Hattie l'idée de cette chaîne ça pourra te permettre de déterminer passer à l'action créer ta vie sur mesure j'ai créé mon probabilisation en ligne ça fait longtemps je me rappelle plus c'était sur le saxophone et pourtant j'ai grandi à Evry dans 91 j'ai redoublé mon BEP qu'est-ce que tu veux il y a plein de trucs je pourrais dire plein de trucs pour te faire chialer c'est juste pour te dire arrête de trouver des excuses on a tous eu des galères il suffit juste de décider de changer sa vie et tu peux en fait c'est bateau mais c'est la vérité donc on va pas inventer un nouveau truc je vais pas te dire un nouveau truc exotique genre un truc nouveau pour que tu dises ah ouais j'avoue ça j'avais jamais entendu mais en fait il n'y a pas de truc nouveau en fait c'est genre si tu veux changer ta vie tu décides et tu fais c'est tout ok de toute façon tu as la masterclass offerte où je te montre exactement comment faire c'est offert les gars donc vas-y tu peux y aller et passons directement au sujet de la vidéo je te défie de faire ça et de ne pas t'enrichir voilà exactement oui Gérard donc du coup j'ai pensé à cette vidéo parce que j'ai envie de réfléchir j'ai dit quelques gens qui disent ouais non mais c'est chaud tout ça franchement pour faire de l'argent c'est chaud et tout et je me suis dit tu sais quoi je vais faire une vidéo parce qu'en fait pour moi c'est pas possible de ne pas s'enrichir quand je dis s'enrichir que toi je te vois surtout Gérard quand je te dis t'enrichir toi tout de suite tu dis ah je vais être mes petits millionnaires je vais être millionnaire non mais déjà je te rappelle que si tu fais ne stress que 4000 euros par mois déjà tu fais partie des 20% tu fais partie des 20% de la population en France déjà ok donc c'est déjà élevé là quand même et puis il y a des étapes avant de devenir millionnaire etc il y a des étapes quand même c'est pas genre zéro boum un million non ça se passe pas comme ça les gars ça c'est le truc de la société là tout arrive les gens pensent tout arrive d'un coup boum hop ça arrive comme ça voilà je fais rien zéro j'ai jamais aucune expérience dans le business je n'ai jamais écrit le business de ma life mais je vais commencer boum hop je vais faire zéro un million ah non ça monte progressivement peut-être des centaines d'euros au début après 1000, 2000 par mois 4, 5, 10, 20, 30, 70 bon voilà et puis là tu es déjà presque au million donc ça se fait petit à petit donc s'enrichir si jamais tu fais ce que je vais te dire dans la vidéo si jamais tu ne deviens pas millionnaire c'est pas possible pas millionnaire si jamais tu vois même moi je me fais carotte si jamais tu ne t'enrichis pas c'est pas possible pas possible c'est pas possible en fait tu es obligé de t'enrichir avec ce que je vais te dire donc c'est le défi si jamais si tu relèves le défi tu me dis je relève le défi de faire ce que je vais te dire et de voir si jamais tu ne t'enrichis pas première chose à faire arrêter de se plaindre ça c'est la base on est obligé de partir un petit peu dans le délire du mindset parce que c'est la base tout le monde dit oui 80% de la réussite c'est le mindset et 20% c'est les stratégies tout ça et bien c'est vrai voilà c'est tout Ronaldo s'il est ce qu'il est c'est dans le mindset il a un corps comme toi c'est pareil voilà c'est pareil il y a deux jambes machin c'est pareil sauf que c'est juste tout dans le mindset ok donc déjà première chose arrêter de se plaindre si jamais tu n'arrêtes pas de te plaindre tu es cuit d'avance en fait si jamais quand je dis arrêter de te plaindre c'est dans le sens où tu prends ta vie en mode 100% responsable je suis 100% responsable tout ce qui m'arrive de bien ou de mal dans ma vie c'est sous ma responsabilité généralement c'est de ta faute tout ce qui t'arrive c'est de ta faute après il y a des choses qui peuvent faire que bon c'est pas réellement de ta faute etc mais ce sera toujours mieux et il faut le faire que tu prennes tes responsabilités ok il y a des événements que tu ne peux pas prévoir mais tu peux par exemple contrôler la manière dont tu vas réagir face à un événement même si l'événement n'est pas lié directement à je ne sais pas des actions que tu as fait dans le passé et que du coup il y a des répercussions aujourd'hui mais la plupart des choses qui t'arrivent dans ta vie c'est des répercussions de ce qui s'est passé dans le passé des erreurs que tu as fait dans le passé tu vois moi je me rappelle quand j'étais en stage infirmier dans le service c'était quoi ça ? pneumologie ouais pneumologie la plupart des gens qui étaient là on ne peut pas dire les pauvres ils n'ont pas de chance malheureusement tu ne peux pas dire ça parce que quand tu regardes les antécédents c'est tous des personnes qui ont fumé et que limite si les gens ne fumaient pas ce service n'existerait pas il n'y aurait pas de service pneumologie parce que les gens qui sont dedans c'est des gens qui ont fumé et du coup après ils vont mourir à cause de parce qu'ils ont fumé tout simplement donc il y a des choses c'est la plupart des choses et ça c'est partout dans notre vie la plupart des choses que l'on a qui nous arrivent dans notre vie sont liées aux actions qu'on a fait précédemment donc c'est souvent d'autres fautes si aujourd'hui tu n'as pas d'argent c'est de ta faute si tu peux regarder ma vidéo ça veut dire que tu as internet ça veut dire que tu as du temps ok donc ça veut dire que tu as largement les moyens de pouvoir faire de l'argent ok j'ai fait une interview avec Alain qui vient du Bénin et qui cartonne là avec l'e-commerce en ce moment il me disait quand j'entends les gens qui parlent de galère en France je rigole il m'a dit même les rappeurs quand j'ai dit oui on a connu la galère ça me rappelle une vidéo avec la fouine où il disait oui on a connu la galère il n'y avait pas d'eau chaude il m'a dit mais qu'est-ce qu'il raconte moi je n'ai jamais connu l'eau chaude qu'est-ce qu'il raconte il m'a fait même les prisons les prisons en France c'est quoi c'est des hôtels les gars ont des téléphones ils ont des playstation il m'a dit va va à la prison au Bénin il m'a dit j'ai un ami à moi je l'ai vu je suis allé le voir en prison ce n'était pas humain ce qui se passait bref tout ça pour te dire je ne sais même pas pourquoi je te dis ça pourquoi je te dis ça tout ça pour te dire arrête de te plaindre ok sois 100% responsable de ta vie tu peux changer ta vie et si tu ne le crois pas regarde il y a toujours des gens qui sont partis de plus bas il y a plein de biographies il y a plein d'histoires recherches tu verras il y a toujours des gens qui sont partis de beaucoup plus bas que toi soit disant le gars qui a vécu dans la médière il y a des gens qui sont partis de beaucoup plus bas que toi et qui sont arrivés au rêve qu'ils voulaient accomplir deuxième chose à faire donc une fois que ça c'est fait donc ça c'est la base je suis 100% responsable ok et pourquoi en plus je dis ça 100% responsable parce que j'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos là où je disais pourquoi je pense que je ne reviendrai jamais en France et le gars il a mis un commentaire je me suis dit ouais mais les français ils n'aiment pas les riches parce que les riches je ne sais plus c'est quoi mais en gros ça veut dire les riches ils étaient méchants quand ils ont une société monarchique je ne sais pas quoi je n'ai rien compris ce qu'il a dit je me suis dit voilà à cause d'un mindset comme ça c'est sûr qu'il ne va jamais y arriver parce qu'en fait ce n'est pas de sa faute tu vois genre on n'aime pas les riches parce que en fait tu n'as pas aimé les riches en fait ça n'a aucun sens en fait deuxième chose que je te défie de faire et de ne pas t'enrichir c'est de mettre de l'argent de côté mais bah ouais Gérard tu pensais que c'était comme ça toi tu pensais que quand tu es là ça rentre ça sort normal bah non donc du coup bien sûr que j'allais en parler il pensait quand même pas que tu allais esquiver donc c'est sûr que mettre de l'argent de côté déjà juste avec ça je t'ai carotte juste avec ce petit défi là mettre de l'argent de côté je t'ai mis je t'ai mis en PLS déjà parce que tu es obligé de t'enrichir ça veut dire que tous les mois tu es plus riche eh oui mon gars mais ça commence comme ça les gens disent la vérité c'est que tous les mois si tu mets de l'argent de côté t'es plus riche que le mois dernier vrai ou faux eh voilà si tu fais ça pendant un an deux ans trois ans parce que les gens ils pensent qu'on devient riche en deux mois trois mois six mois un an bah non ça prend du temps donc si tu mets de l'argent de côté ne serait-ce que tu fais ça déjà tu t'enrichis tous les mois t'es plus riche voilà alors que la plupart des gens eux tous les mois ils s'appauvrissent donc déjà mettre de l'argent de côté 10-20% tu connais le classique le maximum que tu peux mettre de côté tu mets de côté boum tous les mois donc déjà juste l'âge t'es 40 t'es déjà plus riche chaque mois tu t'enrichis donc évidemment il va falloir le faire fructifier tu vois de toute façon je pense que je vais en parler dans les points suivants hein je pense voilà donc mettre de l'argent de côté 20% voilà 10-20% et ne me dis pas je vais mettre de l'argent de côté quand je serai riche ça c'est une grosse erreur de penser comme ça parce que c'est penser que c'est quand tu deviens riche que tu adoptes des attitudes de riche ça n'existe pas en fait et c'est le monde à l'envers et la plupart des gens ils pensent ça la plupart des gens ils fonctionnent comme ça non je deviens riche et après je mets en place des habitudes de riche ça ne fonctionne pas en fait tu vois et même quand ça arrive par hasard dû au loto je te rappelle quand même qu'il y a plus de chances que tu te fasses foudroyer que de gagner au loto mais imaginons que tu gagnes au loto et bien même quand les gens gagnent au loto qu'est-ce qu'il se passe et bien ils n'ont pas des habitudes de riche c'est pas genre même quand ils ont de l'argent boum leur mental ils ne changent pas genre ah ben maintenant c'est bon j'ai que des habitudes de riche parce que j'ai de l'argent sur mon compte ben non ils gardent les mêmes habitudes qu'ils avaient avant que de quand ils étaient pauvres et donc du coup ils reperdent tout l'argent ok donc ça commence toujours esprit millionnaire donc du coup comme tu as un esprit millionnaire tu penses comme un millionnaire donc du coup comme tu penses comme un millionnaire tu agis comme un millionnaire tu as des actions comme un millionnaire que tu mets en place tu as des habitudes de millionnaire et du coup et bien ça se manifeste matériellement dans ta vie tu vois donc du coup tu deviens millionnaire et ça ce processus là il prend du temps donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'état d'esprit parce que c'est la base en fait sinon tu fais comment tu agis tu réfléchis avec les connaissances que tu as avec la manière dont tu penses parce que dire ça ce serait aussi intelligent que de dire oui je vais parler encore de Ronaldo de dire c'est quand je vais devenir Ronaldo je commence à me mettre à la musculation je commence à taper mes coups francs je commence à taper mes accélérations à travailler mes accélérations tu vois c'est impossible en fait tu vois c'est impossible d'être Ronaldo si jamais tu n'as pas eu des habitudes d'un gars qui veut devenir le meilleur joueur du monde tu vois c'est la même chose pour l'argent et à chaque fois si je te prends un exemple pour tous les autres trucs tu vas dire c'est logique si tu vois un gars qui est balèze qui est super bien tracé tout ça machin tu ne te dis pas ah c'est quand il est devenu balèze qu'il a commencé à manger correctement qu'il a commencé à avoir une bonne diète qu'il a commencé à faire du cardio qu'il a commencé à aller à la salle tu ne te dis pas des trucs comme ça tu vois mais on dirait genre les gens quand on parle d'argent ils deviennent teubés tu sais tout d'un coup le neurone ça fonctionne plus ça ne marche plus tous les autres trucs ça paraît logique ils pètent les ponts dès qu'on parle d'argent ils pètent les ponts alors que c'est des trucs logiques c'est juste logique en fait troisième chose que je te mets au défi de faire c'est de lire des livres lire des livres et sur le business ne va pas me lire des Harry Potter lire des livres et des biographies aussi ok biographie c'est bien pourquoi lire des livres c'est important parce qu'en fait ça te permet d'ouvrir ton esprit et de voir que c'est possible moi c'est par ce chemin que je suis passé avant pour moi gagner de l'argent c'était juste le salariat je ne savais même pas que c'était possible de faire autre chose et c'est quand j'ai lu des livres tu vois d'ailleurs j'en partage une liste dans la description des livres que je conseille quand j'ai commencé à lire des livres en fait c'est comme si je me prenais des gifs psychologiques genre ça j'ai dit mais c'est pas possible mais j'apprenais c'est comme si c'était incroyable alors que moi je n'aime pas lire enfin à la base je n'aimais pas lire mais je n'aimais pas lire parce que les romans tout ça ça ne m'intéressait pas à l'école tu vois mais maintenant lire un livre qui me permet de devenir une meilleure version de moi-même maintenant je lis normal et j'ai pris du temps avant de lire en plus à cause de cette vieille croyance là je lui ai pris un an je regardais des vidéos les gens disaient ouais les gars faut lire faut lire ouais c'est vrai faut lire les gars tranquille et je regardais et je ne lisais jamais mais quand j'ai commencé à lire mec c'est c'est gif psychologique je crois que le premier livre que j'ai lu c'était Perri Super Pauvre j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos mais ça m'a juste ouvert l'esprit en fait je me suis dit mais en fait en fait tu apprends d'autres choses j'avais lu un livre sur le marketing aussi c'est comme s'il y a des neurones ça t'explose ou je ne sais pas ou ça se connecte ou ça crée un nouveau chemin je ne sais pas ce qui se passe mais il y a un truc qui fait que ça crée un nouveau truc dans ma tête et après je l'intègre dans ma vie et je fais comme si c'était mon daron qui m'avait appris ça depuis tout petit et maintenant ça fait partie de moi et donc du coup je deviens une nouvelle version et pour avoir ce mode de croyance cette ouverture c'est de lire des livres de business ou des biographies comme le gars il a fait les biographies c'est bien parce que ça te permet de voir un petit peu comment le gars il a réfléchi d'où il est parti je pense par exemple à Total Recall de Arnold Schwarzenegger que j'ai lu le gars il est parti de son petit village tous les jours il regardait le poster ouais je vais être Mister Olympia je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque mais je vais être l'homme le plus balèze du monde plus je vais faire des films etc son plan c'était ça il a dit je vais faire de la musculation je vais être balèze et après je vais faire des films parce qu'il avait un exemple à une époque un gars qui avait fait ce chemin là donc c'était inspiré un peu du même chemin du gars le gars il a fait ça donc quand tu vois ça tu te dis mais en fait c'est vraiment possible tu vois un petit peu comment il faisait tous les jours il répétait son objectif je veux faire ci je veux faire ça et à chaque fois il a fait ça pour chaque objectif il a un objectif boum il l'écrit boum il le relit toujours matin et soir il le relit tu vois donc super de pouvoir lire des livres enfin super je ne sais pas pourquoi je dis super on ne comprend pas mais c'est ce que je veux dire c'est important de lire des livres pour vraiment t'ouvrir le mindset moi à chaque fois que je lis un livre ça tenait des gifs tu vois après plus tu vas lire par contre des livres des livres et des livres ça va te permettre de te rappeler tu vois de te remotiver mais ça va être de plus en plus difficile de trouver des nouvelles informations évidemment puisque plus tu connais plus la connaissance est difficile à trouver tu vois quatrième défi choisis comment tu veux faire de l'argent ok aujourd'hui le problème je n'arrive pas à y croire mais le problème aujourd'hui c'est que les gens ils ont trop d'opportunités pour faire de l'argent je ne sais pas si tu te rends compte du ridicule de la situation il y a un pote à moi qui m'a dit le problème c'est que mon gars il y a trop d'opportunités mon gars c'est pas possible avant on n'avait même pas d'opportunités les gens qui viennent d'en bas comme nous on n'avait même pas d'opportunités on devait être des paysans toute notre vie même il y a 10 ans 20 ans on ne connaissait même pas comment le business c'était chaud il fallait y avoir il n'y avait quoi il n'y avait que des trucs de franchise il n'y avait pas des trucs en ligne internet c'est récent peut-être plus de 10 ans quand même bref mais tu vois ce que je veux dire là maintenant les gens il y a trop d'opportunités je ne sais pas quoi faire mais tu dis ça à un gars qui a commencé le business il a envie de te gifler mais qu'est-ce que tu racontes il y a trop d'opportunités il pose en une non donc du coup choisis-en une alors oui je sais c'est difficile il y a plein d'opportunités tout ça on a tous été tentés moi aussi mais la vérité c'est qu'il faut choisir un tu choisis un tout fonctionne il n'y en a pas un qui va plus vite qu'un autre tu choisis en fonction de de ce que tu aimes ou pas tout simplement tu vois il y a plein de trucs il y a Amazon FBA il y a eBay il y a e-commerce il y a un financeur de poids zéro vivre de sa chaîne YouTube il y a énormément de choses ok il y a l'immobilier il y a le trading choisis un truc et c'est tout et après tu restes focus j'ai l'habitude ce que j'aime bien dire je vais le répéter encore tu choisis ok et tu ne bouges plus tu ne bouges plus ok ne va pas dans 6 mois refaire un autre business après 6 mois refaire un autre business encore après 6 mois d'après encore un autre business 6 mois de trading 6 mois de dropshipping 6 mois de marketing de réseau 6 mois de je ne sais pas quoi choisis un truc et tu ne bouges pas parce qu'en fait la réussite elle prend du temps pourquoi elle prend du temps parce qu'en fait il faut que tu deviennes un expert dans ce que tu fais et pour pouvoir devenir un expert dans ce que tu fais il faut que tu passes du temps dessus tu vois et même si tu te formes tu vois si tu te formes ça va te faire gagner du temps évidemment tu vas acheter du temps quand tu te formes c'est ça que tu fais quand tu te formes tu achètes du temps tu achètes l'expérience et l'expérience c'est du temps donc du coup tu vas acheter du temps ça va te compresser le temps mais te prendre 10 ans voilà tu vas peut-être prendre 2 ans 3 ans tu vois ou maximum 5 ans mais malgré ça ça prend du temps tu vois c'est même si par exemple Bruce Lee te dit ouais voilà tous les mouvements que je fais c'est comme ça qu'il faut que tu fasses tu ne vas pas devenir Bruce Lee pourquoi parce qu'il te faut de la pratique il te faut de la pratique c'est obligatoire tu vois même si moi je suis un grand musicien je te donne toutes les stratégies pour pouvoir jouer super bien dans l'instrument même si je te donne toute la théorie tu as la théorie tu as compris la théorie il faut que tu pratiques c'est pas parce que tu connais la théorie que tu vas jouer comme un vertueuse il faut la pratique derrière tu vois parce qu'il faut que tu deviennes un expert c'est comme ça l'expert c'est le mélanger les deux tu vois donc une fois que tu as toutes les infos il va falloir que tu ailles au charbon il va falloir que tu crées ton expertise avec l'expérience avec ta propre expérience tu vois donc je te défie de choisir un pilier sur lequel tu veux faire de l'argent cinquième défi bah du coup j'en ai déjà un petit peu parlé dans le point précédent c'est d'acheter une formation et de l'appliquer parce que acheter et de ne pas l'appliquer ça ne sert à rien pareil pour les livres ok bon en général les livres c'est plus le pourquoi tu as envie de changer de vie et le comment c'est l'achat de la formation tu vois mais après il y a certains livres par exemple quand on te dit mets 20% de côté bah bah voilà t'as pas besoin de formation pour ça on te le dit en une ligne tu lis le livre il te dit mets 20% de côté parce qu'après tu vas pouvoir mettre de côté et après investir blablabla ça tu peux l'appliquer direct donc dans tous les trucs quand vous avez une information et c'est ça qui fait la différence entre les pauvres et les riches c'est que les riches ils passent rapidement à l'action tu lui donnes une info là il te l'a implémentée deux heures après c'est pas genre ah bah je verrai ça demain oh bah c'est bon on a le temps j'attends que toutes les planètes soient alignées et là je vais me lancer ouais mais là j'attends après les grandes vacances ok comme ça les enfants ou non mais j'attends là c'est noël tu comprends ah là attends c'est le week-end là c'est le week-end ah voilà là je suis off là je suis off donc acheter une formation et l'appliquer hein donc comme j'aime dire t'as choisi ton pilier une fois que t'as choisi ton pilier logique ok j'ai choisi par exemple je vais faire je vais faire genre bah je vais prendre mon exemple à moi je vais faire genre influenceur 2.0 ok je vais générer du cash en vendant des formations en ligne vivre de ma passion vivre grâce à youtube ok avoir différentes sources de revenus grâce à ce pilier influenceur 2.0 ok qu'est-ce que tu fais une fois que t'as décidé qu'est-ce que tu veux faire tu te dis bon bah comment je fais pour pouvoir le faire donc ça ça passe par une formation c'est comme si par exemple tu dis je décide de vouloir apprendre à nager bah tu t'arrêtes pas là tu dis pas bon bah ok super non tu dis ok donc maintenant que j'ai envie d'apprendre à nager comment je fais pour apprendre à nager et bah si je prenais un professeur pour m'apprendre à nager ce serait une bonne idée non bah donc tu prends un professeur pour apprendre à nager et après qu'est-ce que tu fais tu prends ton professeur et après tu pratiques tu fais ce qu'il te dit de faire jusqu'à temps que tu t'améliores hein donc tu vois là quand je te dis toute la natation tout le monde trouve ça tout le monde trouve que c'est normal c'est logique de toute façon il te dit je pense qu'il y a une arnaque là t'es sûr que tu veux prendre un professeur pour apprendre à nager ah je pense que c'est une arnaque mon gars je pense que c'est une arnaque il y a même des livres des gens quand ils veulent être cyclistes ils lisent des livres de cyclistes oh ok comment faire ok mais par contre tu comprends de l'argent tu dis les gens ils deviennent te b ok tu veux faire un professeur de poids zéro peut-être qu'il faudrait que tu prennes une formation et faire un professeur de poids zéro t'es sérieux là ? bah toi tu crois que je suis un pigeon ou quoi ? tu veux me faire ça tu veux arnaquer ? arnaquage ? c'est ça arnaquage maintenant ? hein ? je veux me faire arnaquer ? ou sinon non 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 je peux me débrouiller tout seul attends c'est bon j'ai pas besoin d'acheter une formation il y a tout sur youtube je vais trouver t'inquiète pas je vais m'organiser machin ok mais pour tous les autres points personne trouve ça personne trouve que c'est chelou mais par contre dès que c'est l'argent les gens ne pètent les plom c'est normal que la plupart des gens sont pauvres ok donc achète une formation application persévérance et tu bouges pas tu t'enfermes dans ta chambre t'enfermes et tu bouges pas jusqu'à temps que ça pète terminé la réussite ou la réussite il n'y a pas de oui Netflix oui oui mais quand même des fois il faut que il faut prendre des petites pauses il n'y a pas de pause c'est la réussite ou la réussite tu as la formation tu bouges pas jusqu'à temps que ça pète c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres secrets il n'y a pas d'autres magies il n'y a pas d'autres il n'y a rien d'autre si tu fais ça c'est obligé de réussir tu restes focus ce qui va se passer c'est que tu vas prendre l'expérience et tu vas devenir un expert parce que tu es resté déter tu n'as pas bougé comme ça sixième défi que je te dis de faire c'est persévérer j'en ai déjà un peu parlé dans le point précédent persévérance j'ai pas besoin de rajouter plus que ça tu persévères jusqu'à temps que ça pète c'est compliqué le game c'est au premier qui lâche c'est ça le game c'est au premier qui lâche persévérance persévérance on lâche rien on est déterminé et dernier point dernier défi que je te propose et c'est impossible que tu ne puisses pas t'enrichir c'est d'investir après derrière donc petit à petit tranquillement je suis investi t'as mis d'argent de côté comme je t'ai dit ça peut te faire un petit apport pour commencer à investir en immobilier boum boum et ben voilà t'as ton premier immeuble les jules de loyer commencent à tomber c'est peut-être 300-400 euros peut-être au début voilà mais c'est 300-400 euros en plus mon gars arrêtez de croire vous allez faire 10 000 euros en 6 mois 1 an ok donc tu investis ton argent boum 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 surtout en plus l'investissement ça prend du temps quand tu commences à rentrer dans le game de l'investissement genre en mode genre je vais être libre financièrement je te parle genre avoir des revenus passifs tu vois que ça prend du temps parce que c'est différent de genre toucher 10 000 euros par mois grâce à ton business et le vivre et vivre une vie genre de où tu t'amuses tu éclates tout le temps boum 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 que du coup ça fait quoi 10k par mois ça fait 120k à l'année que de mettre 120k à l'année et les investir tu mets 120k tu les investis en revenus passifs si jamais ça te fait 10% c'est quoi 10% de 100k c'est 10k donc ça te ferait un peu moins de ça te ferait 800 euros par exemple et si ça a 10% c'est déjà beaucoup ça te ferait 800 euros par mois donc pour te dire que quand tu rentres dans le game de l'investissement mon gars tu comprends que tu n'as intérêt à dépenser ton argent et à l'investir un maximum donc voilà c'était mon défi mets tout ce que je t'ai dit en place je te défie de mettre tout ce que je viens de te dire en place et de ne pas t'enrichir montre-moi montre-moi mon gars ouais montre-moi ça tu mets tout ce que je t'ai dit en place et tu ne t'enrichis pas c'est impossible mon gars impossible même Gérard même Gérard même Gérard je pense que c'est possible pour lui donc à un moment donné les gars je ne peux pas si Gérard peut tout le monde peut mon gars ok donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo n'oublie pas que tu es libre de pouvoir accéder à la masterclass elle est offerte ok tu te montres exactement comment être libre comment vivre ton business ok et sinon les gars on ne lâche rien et on reste déterminé j'ai eu et à nous mon gars